Arrête! Général! T'as la mission de parler mon général? La mission de regarder. Général, je crois que la deuxième guerre mondiale est lancée mon général. Il faut déployer les escanneries! Mais non! Salut tout le monde! Aujourd'hui, un petit épisode d'un vieux gamer, hein? Pour introduire 1943, Kite, Midway Kassen. On va jouer aujourd'hui avec Pierre-Luc. 1943 qui est un jeu qui avait été apporté pour les arcades en 1987. Et qui avait été transcrit pour le PC Engine en 1991 par Naxat Software. Et je veux rappeler qu'il avait été au début créé par Capcom. C'est un jeu qui était un style de shoot'em up. Et qui est de l'épisode de la deuxième guerre mondiale. On est un pilote de petit avion. Et on essaie de descendre des fleets d'ennemis qui arrivent dans l'écran. Fait que, Bill, tu nous envoies le premier tableau. C'est toi qui part ça. On va essayer ça. Ah ouais, mon pilote. C'est vrai que j'ai oublié le deuxième bouton qu'on peut faire à un éclair. Ça, ça, ça baisse ta vie, c'est ça que tu dis? Ben ouais, ouais. C'est pas nécessairement vraiment profitable tout le temps de le faire parce que... Est-ce que... Tu utilises un peu ton énergie. Est-ce que ça serait un genre de bouton un peu kamikaze? Je pense que oui. C'est pour représenter le japonais au travail aérien, et non? T'es au paradis, tu te dis que t'as eu l'ennemi au moins. C'est déjà ça. Fait que, ici, on a des belles couleurs dans un beau jeu 8-bit en mots-ils, moi je trouve là. Mais, rendu là, le PC Engine c'est 8-bit quand même même si on... C'est juste, dans le fond, il y avait des meilleures couleurs, il y avait... Le PC Engine, c'est dans la génération 8-bit. Ça avait été, dans le fond, une console qui avait juste pas été apportée vraiment aux États-Unis, là, pis qui était juste releaseée au Japon. Puis, ce qui est étrange, que je comprends un peu mal, c'est qu'on dirait que le PC Engine pis la Turbo Graphic 16 ont la même library de jeu. Mais, un est 8-bit, l'autre est 16-bit, ça se peut quasiment pas. Oh, c'est bien. Ok, je pense que t'es mort. Ouais, ouais, je suis mort. J'y ai volé la manette. Bon. Bon, ouais. Toi, t'as déjà un peu l'expérience, t'as déjà fait le tour du jeu, fait qu'il y a pas si longtemps, fait que t'as un power-up, et une power. Un autre est pas un... J'en veux quatre choses. J'ai pas lu. Regarde. On va y aller le même. C'est le boss. Fait que là, c'est ça. Dans ce jeu-là, quand on détruit des petites avions rouges, on reçoit des power-ups. Puis, le jeu nous propose plusieurs power-ups. Moi, j'ai découvert à force de jouer que, pour avoir l'arme la plus puissante du jeu, fallait récupérer deux fois le power-up qui représente la petite avion, comme ça, pour avoir des petites avions à chaque côté de nous. Puis, ensuite de ça, il faut récupérer deux fois le power-up qui ressemble à un laser gun. Oui. Ça, tu comprends quasiment la moitié de l'écran quand tu vois. Oui. C'est l'hydrate, là, d'avoir ça. Oh! Là, j'ai repassé le laser. OK. Un deuxième avion. Là, j'ai pogné mes deux avions. Il me reste à pogné mes lasers. Mais, ça va être au prochain tabou pour avoir le... Ah! T'es coupé. OK. Là, il faudrait que j'pogne ça. ZIT! Oh yeah! Ça, ça se trouve être le gun le plus puissant du jeu. Parce que, ça l'encouvre large. Puis, ça ne prend vraiment pas de temps quand tu bombarde que tout explose. C'est ça. Le portailon, comment qu'il ne peut rien y faire. Puis, on est salopes, on passe au travail du jeu, on va tout bombarder avec mes lasers. Amenez-moi-en les Japonais. Il y en a pas de problème. Mais là-dedans, joues-tu les Américains ou les Japonais? Pas de question. C'est ça. Bonne question. Il n'a aucune idée. Le jeu, il ne le dit pas trop. Tu t'es lancé dans un avion. Ça parle en Japonais. C'est écrit en Japonais. Peut-être qu'on est des Japonais qui attaquent les Américains. Parce que, principalement, c'était les Japonais qui arrivaient en avion pour attaquer la flotte américaine. Comme on l'a vu dans les évènements de Pearl. Armour. Puis, en plus, il y a des porte-avions et tout ça. Ça fait qu'ils attaquent une flotte marine. Les Américains, quand ils ont attaqué, ils sont allés attaquer à terre. Ils ont tiré une grosse bombe. Ça a été dans les coups. Ça a pas été trop long. Bonsoir, Val. Hiroshima et Nagasaki. Vous allez arrêter de nous faire chier. Ok. Bonsoir. Bon, là, le best, un coup rendu là, c'est d'essayer de récupérer juste des parts. Mais là, je vais vous montrer quelque chose. À force de tirer le power-up, il change en d'autres choses. Oh! Il change en ça. Puis ça, ça fait la même affaire qu'un part, mais en plus fort. Mais là, j'ai perdu mes deux petites wingers. C'est pour ça que c'est moins large, là. Tu se prouves juste avec deux... On va les retrouver. Oh, ça. Ils sont là, là. Hey! Ah, ils sont plus là. Ah, ça, non. C'est ça, des fois, tu viens pour essayer de nous voir l'affaire, mais là, tu veux pas faire passer ta vie. Mais il change pas si rapidement que ça. Tu disais que toi, ah, il était à faire un saison de choix. Ah, j'avais un laser chez nous, là. Mais là, je suis pas pire. C'est peut-être que ta manette qui est pas... Oh! Là, j'ai pogné deux fois le laser. Fait que mon laser, il a changé de couleur. J'avais du jaune, puis là, j'ai du mauve. C'est encore pire. C'est ça que je disais. Tu veux pogné deux fois la même arme. Tu peux-tu avoir ça, puis... Tantôt, t'avais pas vraiment le plus... Non, j'avais pas encore le plus puissant, nécessairement, complètement. C'est ça. T'aurais que t'aies les deux avions avec ça. Si j'avais deux avions avec ça, là, je serais guéri, là. Là, je serais dans le top. Mais déjà, t'as l'air ce qu'on avait... Mais ça, ça fait ça, dans le festival. Ouais, mais je suis pas large de même. C'est pas ça que j'avais les deux avions, là. C'est pas juste. Elle est sortie. Elle va changer. Ouais... Yep, allez! Ça, ça, ça l'est. Là, ça, c'est le strongest possible. Alienation! Ça, c'est l'ennemi numéro 2! Ouais, puis là, j'ai tout perdu. Ça arrive, mais... Si j'ai un peu de chance, puis... Je suis capable d'aller passer pareil à un jeu de main. D'habitude, je vais pas l'avoir celui-là. Même pas de... Mais ça va bien, là. Même pas de l'énergie. Lui, il a des bons petits réacteurs, puis ça. C'est un bombardier, ça. Il y a une petite tourelle qui tient dessus. Oui, il est parfois... On le rencontre trois ou quatre fois dans le jeu de main. Ça, c'est... C'est un des... D'entraide. Ça, c'était un des rares actions qui pouvaient tirer... De l'arrière. Mais non, mais ça serait avec des tourelles, c'est ça, qui arrive, tu peux tirer un peu partout. Bon. Oh, 66%, c'était pas bien bon, ça. J'espère qu'on va pas être obligés de reprendre. C'est pas 60%. Ouais, je sais pas exactement. Puis des fois, ça me surprend, puis j'suis obligé de reprendre même si j'arbre en haut de 70. Ça dépend, mais je sais pas. Ah, c'est correct. Bon, fait que là, ça serait censé d'être le troisième tableau, ça? Oui! Qu'est-ce qu'on a au troisième tableau? On a le boss qui va être une flotte d'avions. Une flotte de bombardiers qui nous suivent. Comme tu viens de battre, là? Non. Il y a une flotte? Non, là, ça va être une flotte de bombardiers. Ça veut dire que, dans le fond, c'est comme ceux-là qu'on a là, mais il va en arriver ben plein. Par en arrière. Il va en avoir ben plein. C'est un boss assez étrange, celui-là. En fait, ils sont un peu plus hauts que ceux-là. Lâche pas de mon piton. Lâche pas de mon piton! Ah ouais, ouais, t'sais, c'est bon, ça te pogné les pâtes. Ah, c'est faux. On pourrait pas... On avance plus vite vers la fin du jeu. Ou que tu meurs, plus vite qu'on va finir. Soit une affaire plus vite confiée, moins longue de démontage. Ah, c'est... Ah, tu veux pas l'essayer, celui-là? De le monter? Ah, non, non, peut-être pas. Je sais pas, on va voir. Je peux l'emmener. Essayer de faire la compétition. Ben, ben, t'sais, t'es pas obligé de faire le montage et tout ça, mais tu pourrais l'amener justement ça à stock chez vous pour pratiquer pareil. Ah, je peux le pratiquer. Ouais. Ah, on va faire ça. Parce que là, j'suis en période d'apprentissage, de montage, tout le monde, là. Pour essayer peut-être, un jour, à finir faire des vidéos de rap, là. Parce que si vous checkez mes vidéos de cuisine, vous allez vous rendre compte que c'est mon pécroche. Ha, ha, ha! Mais la bouffe est bonne, t'sais. D'ailleurs, même, c'est pas grave, mais si on en parle dans cette vidéo-là, on a le temps. On peut. Ça, j'suis checké ton vidéo, euh, world out of beef jerky. Oh yeah, yeah, world out of beef jerky. Ça avait l'air épicé que le 5 grand. C'est que là, on a le début du boss en question, qu'est-ce que j'appelle la flotte d'avion, là. Ça se pose de même. C'est pas grave. Mais d'ailleurs, t'sais, quand t'empiles le poulet, là. Ouais. Ça, c'est, si tu veux un truc, là, ça, c'est le genre d'affaire, t'es pas obligé de monter au complet. Ben, je pense qu'il y a comme 5 minutes d'empilage de poulet. Ouais, mais y a une toune. Ouais, mais c'est pas grave, ça, c'est le genre d'affaire, tu mets comme 10, 15, 20 secondes, là. Ouais, je coupe. Pis tu coupes. Parce que 3 minutes d'empilage de poulet. Faut faire avancer plus vite, t'sais. Mais j'aimais bien la petite toune, là. C'est pour ça que ça a duré 3 minutes, j'aurais pas fait ça sinon. Ah, ok, ok, grave. Moi, parce que c'est les autres qui étaient corrects. Les autres sur les autres plans. Ouais. C'est un peu voulu, là. Bon, fait qu'on vient de définir le troisième tableau. Avec un 72%, on va être satisfait de ça. On va aller au quatrième tableau. Déjà au quatrième tableau, pareil. Il devrait avoir un boss qui se trouve à être, comprément, la flotte navale au grand complet. Il est assez dur, lui, me semble bien. Le boss est long. Il a demandé un jeu comme 1943 aussi, là. On a conclu que, t'sais, on peut pas parler de 1943 pendant tout le gameplay de 1943. Pis ça fasse ben du sens de tout garder. Parce que, t'sais, c'est pas un jeu qui offre ben de la différence. Les tableaux s'assemblent pas mal. La variété, t'sais, c'est tu shoot up, pis tu shoot up, pis y'a des avions, pis tu tires, pis tu tires. Mais y'a plus d'avions, là, dans celle-là. On voit qu'ils ont décidé de... Il est ben plus dur que la version 1943 que le monde était habitué de jouer au Nintendo. Pis y'a ben plus de variété d'ennemis. Mais euh... Ça reste quand même assez euh... One sense forward, là, t'sais. T'sais, euh... Bon, y'aura pas ben grand-chose d'expliquer à propos de ça. C'est un jeu qui est quand même une bonne difficulté, là. Moi, j'aime la musique. J'aime l'ambiance. J'aime le... À chaque fois que tu tues quelque chose, à chaque fois que tu tires, t'as l'impression que, t'sais, t'es satisfait que... C'est la rapidité du jeu, pis ça, c'est pas pire. Pis euh... Aussi, quand même, l'accessibilité pour un shoot'em up. Parce que si on compare avec ben des shoot'em up qu'il y'a eu dans... Dans l'histoire, y'était pas faisable. C'était vraiment l'enfer, un shoot'em up. Ben, des fois, là, t'essayais de jouer à ça. Pis, gars, c'était fait pour, justement, les asiatiques, probablement. Pis t'étais mieux d'avoir un doigt avisé pour peser sur du biton, là, parce que... Il te mettait deux vies, t'sais. T'avais 75 tableaux, deux vies, pis euh... Ta barre d'énergie, tu te fais attirer deux fois, t'explosait. Là... Pis il exagère un peu, là. Au moins, à 1943, on est capable de jouer, là. Y'avait Afterburner que j'aimais bien. Afterburner, il est bien plus dur que 1943, pareil. Ouais, mais... Y'a moins d'avions de même partout, tout le temps, là. Euh... Non? On va jouer à Afterburner, on verra. C'est dur en tabarnak. Afterburner, j'ai jamais fait le tour, je pense. Pis... Afterburner et tout, y'a une affaire qui arrive, c'est que tu... Au début du jeu, pendant une couple de tableaux, tu peux quasiment te mettre dans le côté, tout esquiver ce qu'il va y avoir. Ouais. Mais, un moment donné, ça se met que ça marche plus. Bon. Ici, on avait une flotte navale, pis ça, c'est le bus de la flotte navale. Un genre de gros bateau, comme ships, on veut. Je sais pas, c'est quoi que ça fait quand que tu pognes les vaches, mais je sais pas si vous avez remarqué qu'une fois de temps en temps, dans le décor... Il y a des parcelles de terre. Des vaches. Non, mais... Là, comme le bateau, quand j'ai fait exploser la porte, là, tu vas voir que là, il y avait une vache. Pis c'est une affaire que je peux pogner, mais je sais pas si ça sert à quoi, là. C'est pour être un combo de l'air. Bon, tu vas faire le prochain, le début de prochain, mon frère. Et attention, c'est pas fini. Bien sûr, fait que le prochain, on devrait avoir le retour de l'ennemi qu'on avait eu dans le tableau numéro 2, le gros avion vert. Il va revenir nous enchanter. Comme vous pouvez voir dans ces petits let's play qu'on fait, là, c'est pas moi le pro des jeux rétro. J'ai... Mais, Pierre-Luc, lui, connaît pas mal plus de jeux récents que moi, parce que moi, j'ai resté pris dans mon époque de jeux rétro. Pis là, je continue à explorer bien haut avec les émulateurs, malheureusement, parce que j'ai pas... Il y a aussi le fait que t'as pas de carte graphique dans ton PC. Ouais, mais... J'ai des consoles à la maison pis des fois, je joue à des jeux rétro. Ouais, mais t'as sué que je t'aurais aimé ça. Ah, ben j'aime bien ça pis là, d'ailleurs, j'ai fini un jeu de Switch avant-hier. J'ai fini Lego Undercover. Ah, t'as fini? Ouais, je l'ai fini. C'est pas mal, dans le fond, pour expliquer comment que c'est Lego Undercover. C'est la même chose que GTA, sauf que c'est comme mis pour enfant un peu. Pis t'es dans un monde de Lego, au lieu d'être dans un monde de criminel de GTA. T'es un policier Lego pis t'as des petites missions, de faire des affaires. Pis là, à la fin, t'es pas payé, tu vas dans l'espace avec une navette pis tout ça. C'est là, t'enquête. Ah, c'est bien fait, en t'es cas, pour vrai, Lego Undercover. C'est sûr, c'est peut-être plus axé vers la famille pis peut-être le gameplay parent-enfant, peut-être, je sais pas. Ben, moi, je voulais voir qu'est-ce que ça avait l'air un peu des jeux Lego. Ben, d'adapte, ça, ça aurait été une bonne console, là, surtout que c'est ça, avec... La Switch! La Switch est une bonne console, c'est juste que quand tu y apportes un jeu trop puissant, ils sont obligés de beaucoup le coter out. T'sais, ils sont obligés de le travailler pour les résolutions plus faibles, pis le son un peu plus... un peu plus moins de qualité pis ça, pour le mettre, et tout, portable. Parce que ça, on se rappelle que là, c'est une console portable, fait que... Ouais. Il peut pas faire non plus de nez rock avec ça, là. J'ai vu mes avions. Bon, on a un ennemi ici, qui a recyclé sa peinture, hein, parce qu'après le dernier combat, il a trouvé que ça avait intérêt à... Il était obligé de se faire une petite peinture grise, il a enlevé son verre. Il est pas mal plus agressif pis que lui, il recule, celui-là. Ben, lui, on l'a... on l'avait croisé, mais il est plus... il est plus puissant. Ouais, il recule. Avant, il reste là, là, devant de l'écran, pis là, il recule. J'pense qu'il y avait pas de points rouges chez elle, là. Ben, c'est peut-être, il a pas mal de peinture. Ouais, c'est ça. C'est celui, tu vois qu'il a peint une coche, là. Ouais, c'est un Zero, celui-là. Les Japonais utilisaient un modèle d'avion qu'ils appelaient les Zero, pis les Fighter Zero. Ça a l'air qu'il était vert, vert, vert à redouter au temps de la guerre, parce qu'il était rapide. Piloté par des... 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 des pilotes Japonais arrudis, entraînés. En plus, ça a l'air qu'il y avait plus de munitions, là. Tu sais, il fonçait direct avec l'avion, hein. Dans... des bâtiments qu'il voulait détruire, je disais pas la même, là. Il était pas amical, là, ça. Ça vous donne pas même des chambres, là, ce temps-là. C'est bizarre un peu. Imagine que t'es dans ton tank, tu vois l'avion arriver, tu dis... Il nous survole, ben non, il nous survole pas. Calisse, il atterrisse sur nous autres, pis de plein fouet! Aïe aïe. Bon club, on a besoin. C'est trop long, là. Avoir le... le truc, c'est vraiment tough, là. T'sais, parce qu'en même temps, il voudrait que tu t'occupes de... C'était hop, le shit, pour avoir tes avions, pis tout ça, mais... Chris, euh... Je veux pas mal parler, là, mais... Tu... t'as plus le temps de t'occuper du décor pis des autres avions pendant que t'essaies de monter ton power-up, t'sais. Il fait l'air d'aller aussi bien avec ce gun-là qu'avec les autres, là, tantôt. Tantôt, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ça que j'ai fait comme palliation, moi. Tu vois, là, je me suis dit au diable, pis j'utilise celui-là, je suis fait avec ça. Ça fait un job. C'est large, pareil. C'est un petit parapluie, mais je sais ce que ça fait. Ça nous remplit complètement notre énergie. Bon, celui-là qui devrait être un porte-avions. Mais avant le porte-avions, il y a, comme le sud, une fleet marine qui nous fait chier. Il y a un genre de mini-bateau, là, lui et tout, ça, c'est comme des petits croiseurs. Ouais, ben, ils sont là, probablement. Pis c'est ça. Admettons que tu complètes pas bien les petits bateaux, là, ça compte dans le pourcentage parti du boss. Ben, ils font partie du boss. Ouais, ouais, c'est ça, là, il faut que t'es tué. Je peux pas juste passer à côté pis c'est là que j'ai de misère bien souvent dans le boss, là. Ça arrive que je le fais, là. Parce qu'il y en a trop. C'est abandonnant, ok. J'espère que je vais l'avoir, j'suis pas sûr pour que j'ai vraiment laissé passer bien des canons. Bon, le porte-avions aussi. Ah, c'est peut-être pas un porte-avions. Ah non, c'est pire. C'est un gros battleship. Pis lui, tu sais, il y a des affaires que t'es obligé de t'arranger sur le côté. Parce que les gros boules, là, les gros gunners, qu'est-ce qu'ils tient? C'est un coup, ça tue d'un coup. C'est pas comme si t'avais une gauche d'énergie. Ça t'a explosé ton shit, bang. Et puis là, en plus, t'as les deux p'tits guns. Là, je prends le temps de dire que c'est un gameplay où c'est qu'on est pas nécessairement top niveau, là. On utilise les continues pour montrer le jeu plus jusqu'au bout. Là, il va reculer pour me permettre de descendre ici. Là, le finir. Ouais. Il fait toujours ça, là. Mais c'est ça, ouais, il y a des continues limités dans ce jeu-là. Ouais, c'est ça. C'est comme si on était à l'arcade. La plupart des jeux de PC Engine, ça fonctionne de même. Comme si t'étais dans une machine d'arcade et que t'avais d'argent dans tes poches. Fait que si tu continues de tomber, tu vas continuer de jouer. Je l'ai eu. 82%, c'est bon. Bon, fait que là, après ça, on devrait avoir un... Porte-avion, je pense. Je suis pas sur le type PLC un peu. Ou un gunship. Il est marqué... Ah, il sait plus. Je sais plus où est-ce qu'on est rendu. On est rendu au... Quasiment au 7 ou au 8e tableau. Ça veut dire que si... Ça, c'est un gunship. Dans le fond, je pense qu'on devrait peut-être être au 8e. Puis ça, ça devrait être une forteresse flottante, selon moi. Ouais, la bombe combat. Ah, non. Ça, ça aurait été une forteresse. Oh, yeah! Oh, y'a-tu là? Yeah! Oh, chien! C'est tough hein, les assistiques, d'avoir le power-up que tu veux. C'est vraiment chiant. C'est comme ça, si tu aussi tu y quittes le jeu, genre... Si tu aussi tu y quittes... Hey, y'en a donc bien! Hein? Calvaire, mon gars! Tu vas se faire du bras, hein? À force de pitonner, même, tu vas être plus fort par ça. Ah, ouais, ouais, ouais! J'entends le bruit de la manette. Ça, c'est le jeu-là dans le temps, les compagnies... Ça te met en forme, c'est ça! Mais qui fassent les manettes solides. Mais tu sais, à la base, c'était un jeu de Nintendo, ça, hein? Euh, non. Arcade. Ouais, ouais, arcade, mais qui a été porté en premier sur Nintendo. Ah, le premier départ, je pense bien qu'il avait été porté sur Super Nintendo, là. Là, je suis pas certain, mais là, c'est pas possible. Nintendo, pas Super Nintendo. Ah, ouais, non, non. Je suis juste n'importe quoi, ouais. Donc, vu que c'est Nintendo, c'est eux autres, ils ont toujours aimé les consoles qui, tu sais, qui te tiennent en forme, là. Je vais te faire courir avec un Taki, des preuves. Ah, ouais, ouais, ouais! Ah, ouais, ouais! Je suis rendu? Oui! C'est quoi, donc, celui-là? Ben, faites-moi rendre là. Première fois, je me rends au boss. Ah, non! Celle-là, ça va être un portailon, je pense. T'es capable de prendre au boss, là. Je t'avais dit que ce jeu-là, c'est accessible. Que ce n'est pas avec un autre, là. Je saute, je t'ai dit, là. Ah, là, puis là, je saute plus. Ben... T'es une minute, je le prends à ta relève, là. Elle savait que je t'en prie. T'es tellement que ça va pour bien. Ok, quelqu'un va tirer. Mais dans celui-là, les avions comptes-tu dans le pourcentage, ou c'est juste les bateaux? Non, les avions sont juste pour te nuire, là. C'est juste les canons. Oh, ok. Une chance, c'est génial. Les canons des bateaux. Ouais. Là, ça, c'est le boss, là. Non. Ah non, ok, ça, c'est le dernier bateau avant de nuire. Boss. Le boss est bien plus tough que ça. Oh, yeah! J'ai vraiment bon plan. J'ai choisi. Regarde, ça, c'est plus puissant, oui. Bon, le boss. Fait que là, dans le fond, on a un gunship. Un gros gunship. Fait que, on doit être au tableau 8. Le 11. Je n'ai aucune idée pourquoi j'explose pas cette affaire-là. Ça n'est pas le problème. T'es un bon man. Ouais, il est beau ça. Ok. Euh... C'est du boss, ça. C'est de l'action. C'est de l'action. Euh, ok. Ok. Ça, tu m'énerve d'affaire. Je ne suis pas sûr que j'aurai complètement enceinte du boss, par contre. J'ai été vraiment mauvais. Quel est ton meilleur score? Ouais, vas-y pour le prochain tableau. Fait que ça, dans le fond, c'était un gunship qu'on prétend qu'on était au tableau 7. Ouais, c'est ça. Parce que là, on a le cutscene. Fait que ça, c'est l'huitième. Ouais, là, on a le cutscene. Ils vont nous équiper avec une nouvelle arme. Qui est? C'est quoi? Aucune idée. Ça change de rien, vraiment, le gameplay. Ok. Faut te montrer qu'il pince pas une bombe. Ok, ok. Ça fait pas une différente vraiment. Bon. Ils sont fous. Ah pis là, tu pars, c'est un avion qui te largue et tout. Ah non! Ça fait une différence. Ah ben oui. On a un gun plus simple. Ah ben. Ça doit être parce que ça va devenir dur. Ben oui, ça devient tough. On est capables. On a des continues. On va résister. En tout cas. On résistera peut-être pas. Mais on va continuer à jouer. Ouais, ça c'est le tableau de la forteresse protente. Je le reconnais. Il est comme seul. Il semble bien que c'est celle-là. Oh boy. Les ennemis commencent à envoyer des laser guns. Mais la barre d'énergie et tout. qui a quand même bien grandi depuis le début du jeu. Je sais pas comment ça se passe. C'est peut-être ça les vaches. Que je pogne. C'est peut-être... Quoi? C'est ça. Je sais pas ce qui est arrivé là que je m'excuse tout le monde. Je vais faire plein de montage mon âme. Ah, regarde. Ah, c'est ça. Ça, ça a grossi nos armements. Je sais que les bombes sont toutes ben plus grosses. C'est les mêmes armes, mais comme... Vraiment big. T'as peut-être venu peindre ton power-up. Ah, j'avoue. On secoue la vie un petit peu. Ah ben là, c'est pas bien. Ah ben là, c'est pas bien. C'est étrange, hein? Parce que d'habitude, justement, les jeux dans ce genre... Ben, vu que c'est un jeu d'arcade, t'as fait pour que tu remettes des 25 cents. C'est... Le Nintendo offrait pas le trip arcade, mais il y a des consoles qu'eux... Il offrait plus un buzz arcade que tu pouvais continuer de jouer. Pis tu voyais les fins des jeux, là. Juste Nintendo, il était un peu plus... ...dur, là, quand sur ça, pas mal, là. Parce que... T'avais 3 billets pis c'était un tout. Même il y a des jeux, là, tu vois vraiment ça. 3 billets, pas comme d'une. Faut que tu rentres au début, c'est tout. Oh, pis ça, t'en as. C'est ça, le vandal. On a des gens de patins, là, par exemple, là. Hey, c'est normal, t'off, ça. Hey, ça, c'est des aérogissants, vraiment. Ouais, ouais. Fait qu'il y a un an. C'est après. Je me souvenais pas, sans doute, parce que je m'étais jamais rendu. C'est sûr qu'il devait t'arriver, je me souvenais pas de ça. Donc là, j'ai donné 2 avions. Ah, ça, c'est la base plateforme. Ouais. Et puis là... Ça va être bad, là, si j'en ai pris pas. Ça, c'est le boss, ça? Ouais. Ok, là. C'est une base plateforme, ça. Ouais, c'est ça. Ça, je pense qu'il y a pas de tout, en vrai. C'est un art, les bases plateformes, de ce genre-là. Ben, autant d'avions aussi dans... Dans une batteur, après moi, ça va être assez rare, là. T'attends quoi? J'aurais pas aimé ça être là pour voir ça. Ah, dans ce temps-là, c'est vrai qu'il y avait plus... C'était pas... C'était pas comme les jets pis tout ça, là. C'est un jet ou... Ouais, c'est ça. Ouais, mais y a pas, genre 50 avions, là. Tu penses? Ouais, ouais, je pense. Pas mal sûr. La vitesse qu'ils vont, là. Des fois, ils sont 2-3, là. Ils sont en arrière de se chasser, là. 2-3 chasseurs qui se poursuivent, là. Comme dans les films de... Un budget, mais... Peut-être dans ces années-là, justement, Deuxième Guerre mondiale... C'est ça, c'est ça, cette scène-là. Je me souviens pas de l'ordinateur qui freakait out le même, moi. Mais là, il a l'air de... Voyons donc! Il capote! On a l'air déterminés, là. Hé! T'as l'intérêt, mon petit! Voyons donc! Je me souviens pas de la scène de la fin de cette vidéo avec l'ordinateur qui puisse... Je vais l'avoir descendu avant que... Tiens, commence la prochaine. Je vais l'avoir descendu d'ordinateur avant qu'elle puisse commencer à tirer ça. Mais là, j'avais fait un jeu parce que j'avais jamais vu ce scène-là. Lui à 100%, ouais. Ouais, c'est à moi, je crois. Ben, fin, ouais, c'est ça. Faut que tu le fasses comme à 100%, dans le fond, pour l'avoir. T'as dû manquer son coup. Pour celle-là, elle avance pas. Mais tu sais, t'as amélioré. Au début, tu faisais des moins bons scores, pis plus que les boss sont durs, plus que les bons scores. L'autre, t'as avant de 80 games. Faut que dans le fond, il nous reste 3 tableaux à faire. Il nous reste encore la grosse avion à recroiser, celle-là qu'on avait croisé au tableau 2. Ensuite, il devrait y avoir un train, pis un gunship. Pis ça devrait être ça pour 1943. Wow! Les ennemis sont de plus en plus... Tu as vu le gun que j'ai joué? Ouais, c'est un genre de... Ça, c'est un bouclier gun. Je l'appelle le gun du plié parce qu'il est bon contre les balles aussi. Il te protège. Il est pas mauvais, j'utilisais ça à celui-là du Nintendo. Ouais, sur ça, il aimait bien. J'aimais bien. Mais le problème de lui, c'est que c'est un gun qui est un peu plus lent. Ouais. Comme effectivement. Il est un peu plus lent, ce gun-là, fait que t'es obligé de tomber bien plus vite pour avoir du power avec. Mais c'est pas mauvais. En fait, ils sont tous bons. C'est juste qu'il y en a qui sont meilleurs, ceux-là qui sont spread. Ça dépend de la stratégie que tu peux enlever, c'est sûr. Ouais, les spreads sont durables. Si tu récoltes les deux petites avions, et les deux bornes, et les deux laser guns, ça, ça, ça spread. Et l'autre spread... Ah ouais, ça fait un bout quand on a pas eu les deux petits avions. Ouais, on aura pas sûr pour nouveau. Non. Pas dans cette... C'est pas le boss. Pas à ce niveau de difficulté-là, j'essaierais pas de me reforcer pour... Re... avoir ça. Fait que comme que je disais, celui-là, ça sert de bouclier comme... Regarde les balles! Il s'est en haut à moi. Grâce au gun. C'est quand même un bon gun pour ça. Même s'il y a pas un grand range, il te sert de shield. Ouais, pas si mauvais. Quand tu jouais à la version pot continue, le but qui devenait de préserver le plus possible son live, le shield, était bon. À ce niveau-là, je connais ça, parce que ça empêchait, ben, des fois, des balles perdues de te prendre. Mais normalement, il te donnait combien de vies? Ben, parce que sûrement que la version du Nintendo, il... Il donnait pas grand-vie au Nintendo, je pense qu'il en donnait juste genre 4. 62% Ouais, j'suis pas sûr si on le reprend pas. On va voir. Malheureusement, j'suis pas capable de lire le chinois. Je sais pas, non, c'est le japonais. J'suis pas capable de lire le Asian. Fait que là, je sais pas si on fail, donc on a pas failé. L'APL, j't'aurais donné la manette, mais j'fais le train. J'aime bien le train. On est quasiment rendu à la fin. Ouais. Fait que je me claque la fin. Par respect pour... Pour les auditeurs. Mais non. Et elle est pas un mauvais joueur pantoute, c'est juste que je l'ai trop pratiqué. J'étais un vieux de la vieille. C'est lui le vieux de la vieille. Moi j'suis vieux. J'suis moins rétro. J'aime bien les nouveaux. Là, de toute façon... Mais c'est intéressant. J'aime ça pareil. Comme je l'ai dit, ça fait 25 ans que j'ai pas joué à ça, mais je trouve ça quand même intéressant à jouer. On serait du fun pareil à jouer. Ouais, bah ouais. Pis en même temps à faire une petite vidéo de ça. Pis y'a une affaire que l'on peut penser, rendu à ce temps-là dans un gameplay, pis une vidéo de YouTube, mais qu'on pose ça, ça va prendre peut-être une trentaine de minutes à l'écouteur et à se rendre visite. Pas sûr qu'il y a bien du monde qui va écouter ça jusqu'à la fin, mais si y'a quelqu'un qui est présentement en train de regarder, merci, on est bien heureux que vous soyez là à l'écoute de notre gameplay. Attends. J'ai pas besoin de... J'ai pas besoin d'en vivre, je comprends. Les gens sont pas toujours nécessaire à regarder. Elle, Péo, comme Gilles, je me le fais pendant 2,40 minutes. J'ai le vu. J'ai le vu. J'ai le vu. J'ai le vu. Non. Pas plein de monde le gagne. Mais pour les gens qui regardent pas au complet, de grâce, mettez un pouce en l'air avant de partir, hein? Hein? C'est pas pire. Hein? On a eu 11 ou 12 dans le dernier. Ben, c'est bon. C'est bon, on aime ça. Oh! On a le boss du train. Oh! Ça, c'est un méchant train. Ouais, pis le boss du train, il est pas plus facile. Tu veux dire, le boss du train, c'est pas ça, le boss du train? Ouais, c'est ça. Ok. Il est pas facile. J'pense que je les ferme bien au niveau. Ah! Parce qu'il revient pas? Ah! Non, il revient pas. Ok, ok, ok. J'pensais avoir fail, mais là, j'ai ma chance, euh... Fondamment, faut que tu ailles plus proche pour que tes canons, ils... Ouais, je suis pas sûr. J'ai pas le goût de leur d'armes, mais je pense que ça va y aller. C'est peut-être pas le meilleur canon pour faire le boss, là, mais... Heille, il se détruit. Ok, il se détruit. Il se détruit. Hum... Je sais pas que ça va m'avoir donné. J'ai pas détruit un chose, il me semble. Euh... Je ne comprends pas. Faut craindre que c'est pas le canon, fallait-je détruire, c'était tout le train, pis quand on l'a vu péter la dernière petite... Pis c'était faite, là. Mais en tout cas, merci mon dieu. Fait que là, c'est ça, ça devrait être le dernier tableau. Ouais. On va acheter ça. Mettre fin à ce petit gameplay de 1943, Kai, Midway, Kassan, pour PC Engine. All right. All right. Last level, ouais. All right, là, c'est des lasers, euh... PG lasers directs. Ah, j'ai pas de switcher ça. Non... Deux? J'ai changé mon weapon pour de la merde. T'as pas payé ça? Non. C'est ça le jeu. Ça c'est, ok. Personnellement, à part celui-là, les autres, j'ai trouvé un peu... un peu neutre, en efficacité. Putain, j'imagine qu'il y a des gens qui... que tu les trouves. ... WOW! J'ai trouvé... Hop là! Y'en a bizarre. Je me demande si c'était la même que je pouvais aller... que j'pense pas... Non, j'pense pas! Je me fait foncer le jouant par l'arrière par les avion rouge ou pas seulement. Ça fait plein de power. Ouais, c'est pas une affaire. Ah non, pas ça. C'était bon ça, tantôt? Ah non! Je break le boss avec mon bouclier au lieu d'un arme. Je veux un arme! Merde. Je ne veux pas le bouclier. Il va falloir le dernier boss et le bouclier. Qu'est-ce qu'on fait de l'allion? Ça, c'est les avions à l'endroit. Ouais, c'est ça. D'après moi, on joue les Américains parce qu'il y a des points rouges sur les ailes des avions. Ouais, j'avoue. Tu avais raison. Ce qui est pas commentaire est bon. On est les Américains. Les avions avec les points rouges. C'était les avions que le modèle. C'était les avions. C'est un peu d'un ennemi. Ouais, c'est les avions. C'est un ennemi. En tant qu'ennemi. Ben, en fait, quand tu joues au jeu de vidéo, qui c'est le boss, qui c'est le dur, c'est l'ennemi. C'est comme le parti faible. Même si l'ennemi perd, il est coup dans la guerre. Ou est-ce que... Ouais, je sais. Mais est-ce qu'ils se considéraient comme l'ennemi en ce temps-là? Ben non, mais personne se considère comme l'ennemi. Mais dans les jeux vidéo... Ouais, ils ont pris, ils ont pris. Ils m'ont pris quand même. C'était le meilleur. C'était le meilleur. C'est peut-être bien rare, les peps qui se disent... Ah, je te considère comme l'ennemi. Nous, peps russes, sommes l'ennemi. Ouais, c'est ça. Non, ils te montrent quand même qu'ils sont pas de même. Bon, fait que c'est ça. Les sites, je pense que c'est... C'est ça comme... C'est comme une base dans un volcain, tu sais quoi? Enfin, t'es à la gauche? Euh... C'est le Japon. Ha 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 ha! C'est le Japon! Tu veux savoir qu'est-ce que ça veut de l'air? C'est ça. On est arrivé! Regarde-les! Tu manges des vols de riz dans les camps! Ha ha! C'est pour ça que... Que les Américains ont fait un jeu au Japon les premiers temps. Et puis... En tout cas, on était fou, allez. Y'avait jamais vu ça, des bases de même construit des tranchées de feu. C'était un petit peu comme ça. Oup! Non! Là, il se pose de quoi, je suis pas arrondi à la fin. Je suis rentré, donc je l'apporte. Ok. Même là! C'est quoi cette affaire rouge? C'est de la lave! Ok, y'a un volcain qui a éclaté pis... C'est... comment ils l'appellent, c'est un volcain-là? Au Japon! On a... On est dans le monde, Fuji, présentement! Avec des avions! C'est grave, à l'intérieur, tu vois... Fuji! Hein? Là, il y a du temps! Il y a du temps! Ouais, je sais une chanson, cette affaire. C'est comme ça, il y a du temps! Il y a du temps! Les tentinettes au niveau du pouce, est-ce que c'est possible ça? Je pense que oui, oui. Mais le pain c'est que tu peux laisser ton doigt pis ça va quasiment aussi bien. Il y a un petit... il y a un petit quelque chose de différent. On dirait que tu peux te déplacer mieux. Tu peux plus te focusser sur le déplacement pis éviter les balles. Tu as l'impression que ça? Non, je l'ai remarqué par exemple. C'est dans la tête de quelqu'un qui a passé mieux. J'étais... J'étais capable de survivre 15 secondes de plus. J'étais capable de survivre 15 secondes de plus. J'étais capable de survivre 15 secondes de plus. J'ai l'impression que mon U7 est en train de rucher mon gars tellement qu'il y a de... Wow 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 wow! Faudrait pas en mettre toi, stic! Le U7 qui ruche avec les grosses cartes graphiques, stic! Pour un petit jeu de 8 bits de PCNG. J'ai un peu... Oh non... Je vais jouer une séculatura pour la W3. Je pense qu'on vient d'avoir... Pas 100 décès, parce qu'il y a du monde qui soit capable de faire ça sans mourir. J'ai pas, je sais. Bah faut que tu le fais pendant la W3. Faire ça sans mourir! C'est ça, sans mourir! Bon à un moment il y a comme ben des ennemi. Ils ont pris le jeu qu'on... Je pense que ça va faire. On va espérer, j'ai raison. Bon ben, j'avais calculé ma shot. C'est la fin de 1943. Ah ben oui, regarde avec la littéraire poids américain. On était bel les vieilles américains. On a gagné la gage même. Ça s'est pas passé. On voit ce champignon. Fait que c'est ça, 1953. Vieux deux gamers. Deux vieux gamers. Si vous avez apprécié, laissez un j'aime. Abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine. Bye bye. Bye bye.